Monsieur Macron a lancé hier un grand débat. Quel dommage qu'il n'ait pas débattu plus tôt avec les députés et les républicains ici à l'Assemblée Nationale, puisque nous avions les premiers mis en avant les dangers que représentait la politique de Monsieur Macron, qui a opposé les retraités aux personnes actives, les Français de la France urbaine et les Français de la ruralité, qui a porté des atteintes graves aux pouvoirs d'achat de nos compatriotes et qui a fracturé le pays. Monsieur Macron semble découvrir aujourd'hui ses problématiques. Qu'il écoute les Français, c'est très bien. Maintenant, nous resterons extrêmement attentifs à la suite du grand débat. Est-ce que Monsieur Macron sera vraiment capable d'infléchir sa politique et de changer aussi son langage à l'égard des Français ? C'est ce que nous allons demander avec les républicains. Nous allons d'ailleurs nous-mêmes apporter notre contribution à ce grand débat, parce que nous voulons évidemment que notre pays de demain aille mieux. Mais pour qu'il aille mieux, il faut aussi que les propositions des républicains soient entendues. La famille des républicains qui est plus que jamais mobilisée, rassemblée. Nous allons mettre à contribution nos militants également, avec lesquels nous voulons débattre, parce qu'il est important que notre famille, dans ces temps troublés, montre qu'elle est une possibilité d'alternance demain pour le pays. On ne peut pas condamner le pays à un choix uniquement entre Monsieur Macron et les extrêmes, extrême droite, extrême gauche. Nous sommes un parti de gouvernement, et la seule issue possible demain face à l'échec de Monsieur Macron, c'est celle que sera capable de proposer les républicains. Donc plus que jamais, notre responsabilité, c'est de faire vivre notre famille politique, mais c'est aussi d'offrir demain une porte de sortie, une solution, une alternative pour la France et les Français. C'est ce à quoi nous allons travailler tout au long de cette année 2019.